Merci à tous de votre nombreuses présences. Voilà, donc je n'imaginais pas, je pense qu'effectivement, Marc Mercier, président, effectivement, donc je n'imaginais pas non plus qu'elle a expliqué autant de monde, voilà, donc dans ce nez-ci, je crois, voilà, mais voilà, donc bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, effectivement, voilà, de manière à ne pas l'oublier, je voudrais excuser, enfin j'imagine qu'il y a d'autres excusés, j'entends bien ici, donc voilà, donc, les deux, M. Jean-Marc Larose, donc le responsable d'Eurovia, voilà, effectivement, donc le propriétaire, de la société propriétaire du terrain sur laquelle s'est installée, donc cette belle station. Je vais simplement vous dire, voilà, donc il fait froid, voici donc quasiment une demi-heure qu'on attend, voilà, donc il y a un bout qui, comment je dirais, qui est prévu, qui est prévu, donc dans quelques instants. Donc, je vais simplement, effectivement, me redire un petit peu dans toutes les conditions dans lesquelles, donc, s'est monté ce projet. C'est qu'en fait, je l'ai déjà dit ici, lors de la pause de la première pierre, je crois qu'impérativement, et donc, les choses, tous les jours, je vous le démontre à travers la sécheresse, à travers, donc, tous les accidents, donc, les tornades imprévues, les accidents imprévus, donc la sécheresse, encore une fois, effectivement, qui commence même ici, voilà, donc, à nous toucher. Donc, je pense que l'une des priorités des élus que nous sommes, à la date d'aujourd'hui, même s'il faut encore, elle fait plus de pouvant, donc, moi, n'est-ce qu'une petite commune de rien, de même pas 4 000 habitants, même s'il faut continuer à faire un peu de travaux sur la voirie, sur des bâtiments, etc. Alors, je crois qu'il faut impérativement intégrer, en première donnée, donc, la priorité, donc, de la transition énergétique. Et c'est pour ça que, grâce à mes élus qui me suivent, donc, dans ce sens-là, ils auraient pu, effectivement, que, je veux dire, de faire tout à fait autre chose, donc, de continuer dans la tradition, de faire des choses, effectivement, qui ne sont pas prioritaires, donc, ça n'a pas été notre cas. Et donc, on vient d'engager, quasiment, sur des projets déjà réalisés, sur des projets à réaliser, donc, à fin 2024, ça sera quasiment, tenez-vous bien, une petite commune comme nous, quasiment, donc, entre 2,5 millions et 2,7 millions d'euros, donc, d'investissement, que sur la transition énergétique. C'est énorme, à notre niveau, sans compter, sans compter, donc, un mot de tout, un mot de tout, voilà, donc, que nous sommes en train de construire, entre Lexi et Longui, voilà, donc, qui va participer aussi, donc, là, d'une manière différente, donc, à la transition énergétique. Donc, ce, ce, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, aujourd'hui, Lexi, c'est le printemps. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mars, mais c'est le printemps, c'est le printemps en avance. Pourquoi c'est le printemps en avance ? Le printemps, vous le savez tous, effectivement, donc, on l'appelle le printemps, c'est quoi ? C'est la nature qui revit, c'est la nature qui revient. Et je crois qu'effectivement, donc, dans nos sociétés matérialisées, on ne se rend pas bien compte, et on se rend de moins en moins compte, tellement nous sommes matérialisés, que demain, après-demain, il se pourrait que la nature ne revienne pas comme conduit le 21 mars au printemps. Et je crois qu'encore une fois, donc, il est impératif, aujourd'hui, de prendre le devant. Et c'est le printemps en avance, pourquoi ? Parce qu'à la date d'aujourd'hui, coup sur coup, nous voulons de mettre en place, tout début janvier, une centrale hydroélectrique sur la chair, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau, à la date d'aujourd'hui, la centrale hydroélectrique, elle tourne, et donc, nous en sommes déjà à 24 mégawatts de produits, voilà, et donc, c'est bien 24 mégawatts, effectivement, de production d'énergie électrique propre, donc, qu'à la commune de l'exil, bien donc, de mettre en place. Effectivement, et, voilà, donc, quelques semaines après, donc, nous sommes là aujourd'hui pour inaugurer cette belle station, qui est le fruit d'une collaboration d'une personne, ici, du bassin de l'Honouy, qui s'est mis en relation avec la société Cargène, voilà, dont le président, effectivement, est ici, Marc Le Mercier, et puis, voilà, comme beaucoup de choses, voilà, donc, encore une fois, porté par l'envie de porter des projets, voilà, nous nous sommes vus, nous nous sommes rapidement compris, et donc, voilà, cette très belle station, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de difficulté, ça fait combien de temps ? Trois ans, trois ans et demi ? Deux ans et demi. Deux ans et demi, trois ans, deux ans passent vite, voilà, que nous sommes sur ce projet, voilà, sur ce beau projet. Encore fallait-il, effectivement, donc, vouloir trouver un terrain, un terrain d'assiette, effectivement, y mettre les conditions, trouver des partenaires, trouver des partenaires, on a trouvé des partenaires, et donc, je tiens ici à remercier tous les partenaires, les associés, voilà, qui ont bien osé, voilà, mettre quelques sous de leur société. La commune de Buxy, aussi, a participé, voilà, pour arrondir quasiment, effectivement, donc, un effort global à hauteur de 300 000 euros pour, effectivement, porter ce beau projet. J'y reviens encore une fois, je crois que, je l'ai dit, je l'ai dit ici, l'avenir, aujourd'hui, je ne suis pas un facho écolo, loin de là, mais l'avenir, aujourd'hui, c'est, comment je dirais, c'est l'économie verte, c'est l'économie verte, à travers tout un tas d'outils, dont celui-là, dont demain, des méthaniseurs, dont demain, des compléments, dont demain, des outils pour mieux gérer les déchets, dont demain, des outils pour, comment je dirais, pour mieux gérer, effectivement, donc, tout un tas de produits de notre civilisation, de notre société, qui ne le sont pas aujourd'hui, voilà, et donc, les recettes, j'en suis persuadé, les recettes de main de nos collectivités passeront plus par ces recettes-là, provenant de l'économie verte, que, effectivement, d'installations d'unités industrielles, artisanales, voilà, qui sont déjà, ou effectivement, de la société civile, à travers tout un tas d'activités, qui sont déjà, vous le savez très bien, effectivement, au bord des larmes, au bord de l'impôt, effectivement, donc, les dégageants, les essais de marge, voilà, pour satisfaire leur... L'attractivité de main des communes, l'attractivité de main des communes, j'en suis persuadé, va passer par la décarbonation, la décarbonation, les communes, demain, qui seront décarbonées, effectivement, auront un pouvoir, on se rend bien compte, on se rend bien compte que la jeunesse prend des vélos, la jeunesse aspire à autre chose, la jeunesse, effectivement, il faut un peu d'argent, la jeunesse, effectivement, a des comportements, commence à avoir des comportements, qui seront plus des comportements que, même moi, effectivement, j'ai eus, ne serait-ce qu'il y a encore quelques années en arrière. Donc, dans ce cadre-là, vive l'attractivité de l'agglomération, vive l'attractivité de l'exéenne, et puis, effectivement, donc, un bienvenu à tout nouveau projet, effectivement, que la commune mexique ne mettra pas de portée. Vive l'exénie, vive la France ! Je ne veux pas vous dire, je ne veux pas vous dire. Merci, Gérard, parce que, vous voyez, ce qu'on me disait, c'est le bel âge. C'est vraiment le bel âge. Écoutez, merci à toutes et à tous d'être là. Je ferai assez vite, ils m'ont préparé un discours, mais, généralement, je n'ai jamais tout fait pour discuter, mais je suis le protocole. Ce que je voudrais d'abord signaler, c'est ce beau temps du Mont-Est. C'est quand même assez remarquable. Pour les Bretons, nous, qui venons de temps en temps, je me pense qu'on va venir habiter ici. Bon, écoutez, chers partenaires, puisque c'est vraiment le symbole de ces structures, je te dis déjà en tant que président de Carine, et puis surtout de l'ensemble des collaborateurs qui représentent cette jeune société, puisque ça fait trois ans d'existence, que vous faites partie aussi de ces pionniers, donc de l'aventure, de cette fameuse aventure, ce qu'on appelle de nouveau AGY Carine. Je voudrais remercier, bien sûr, Gérard. Ce que vous voyez souvent me disant, c'est vraiment extraordinaire, ce dynamisme, il n'y avait rien à redire dans son discours, le maire de Lexi. Je voudrais remercier, bien évidemment, sans eux, on ne pouvait pas faire ce genre d'installation. Emmanuel Penesson, donc le directeur territorial région Grand Est pour GRDF. Et puis, tout à l'heure, il discutera aussi très, très bien, Maxime Charpentier, président de Thérasse-les-Énergies. Et sans l'ensemble des partenaires, il ne faut pas oublier nos partenaires bancaires. Et je voudrais remercier le CIC Est aussi, qui est ici, et qui s'investit fortement dans l'énergie renouvelable et dans la décarbonation de l'économie. Alors, avec AGY, enfin avec AgRine, c'est plus qu'un déploiement de stations multi-énergie dans l'Hexacombe. C'est qu'on offre l'occasion aux acteurs locaux la possibilité de développer une certaine souveraineté énergétique. Vous savez que, malheureusement, je ne vais pas le rappeler ce qui est en train de se passer sur notre terre pour le changement climatique. L'idée, c'est vraiment d'associer ce qu'on appelle les meilleures technologies pour permettre de produire à la fois et de distribuer des énergies renouvelables locales tout en privilégiant les circuits courts, puisque les circuits courts, c'est important. Ça permet d'avoir demain une gestion directe, ce qu'on appelle B2B. Et puis surtout, d'avoir demain aussi des réponses concrètes pour distribuer des carburants propres. Alors, c'est un modèle un peu unique, puisque on n'a pas l'esprit hégémonique et ces hubs énergétiques Cargreen appartiennent aux acteurs locaux. C'est-à-dire que 60% du capital est détenu par les acteurs locaux. Et là, on a vraiment une très, très belle représentation. Donc, Jean-Luc, qui tourne comme ça, mais qui viendra aussi. De toute façon, on fera la photo de Fabien tout à l'heure. Et je pense que 2023, pour Cargreen, marquera une accélération importante dans l'ambition de développement sur l'ensemble du territoire français. Il y a un certain nombre de projets qui vont éclore un petit peu partout. Ici, dans le Grand Est, on a un partenaire qui est Terra Solis Energy, qui pilote ce développement. Et vraiment, on est très heureux de pouvoir participer à cette décarbonation de l'économie. Je dirais que cette dynamique a aussi une valeur sociétale, puisque ce sont des valeurs de partage avec les usagers, les entreprises, les collectivités. Et sans oublier le monde agricole, puisqu'on parle d'économie décarbonée, mais sans le monde agricole, je pense que réduire les émissions de CO2, ce sera extrêmement compliqué. Donc, cette station de Lexi est également la première implantation d'Aïtéra Solis Energy en Grand Est. Donc, on sort du Berceau-Breton. Vous voyez, on aime bien le soleil, donc c'est pour ça qu'on vient en Grand Est aussi. Mais je pense que la planète est ronde, donc il n'y a pas forcément de région privilégiée. C'est aussi le symbole d'un dynamisme du développement international. Et puis, comme on dit, il faut passer les passerelles. Il y a Paris qui nous sépare maintenant. Au carrefour des deux grands axes européens proches de la frontière luxembourgeoise, veuillez le nombre de l'uncule qui circule en permanence, l'accès et l'implantation de cette station ne s'est pas faite n'importe comment. Et là, je voudrais remercier bien évidemment aussi les équipes de Carlin qui ont oeuvré, notamment Servan, qui est en toute l'eau de l'étude, qui est là, les services aussi juridiques et les services techniques, sans oublier Dominique Dubot, le directeur opérationnel de Carlin. Cette station, vous pouvez la visiter. On pourra ouvrir les portes sans fumer, bien sûr, puisque ça reste quand même du gaz. Ça permettra de distribuer du carburant verre pour à peu près 8 poils à l'heure, avec une compression optimisée. Et puis, l'idée, c'est vraiment de mettre le cap ensemble sur ce qu'on appelle les territoires zéro émission, les problématiques de particules, les zones à faible émission. Et puis, je pense que derrière, il faut qu'on puisse redonner un peu de vision, de dynamisme et d'espoir, c'est-à-dire dans des situations un peu plus apaisées, respirables. Et puis, je pense qu'il y a un sujet aussi important, c'est que Carlin demain s'efforçera en totale transparence de proposer un prix de la mobilité le plus faible possible aux usagers, puisque c'est aussi une station ouverte en temps public. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus nombreux. Et puis, je remercierai aussi ces fameux acteurs que sont, je vais les citer rapidement, mais on fera la photo. Donc, Gérard, le maire. Denis, Denis Pepp, le représentant de la collectivité qui a oeuvré aussi énormément. Jean-Luc Nospel, donc Cidermat, vous avez vu les magnifiques camions. Et je vous invite à les louer. Ils ne font pas de bruit quand ils roulent, en plus. Daniel Brabant, donc la SS Brabant. Et puis, il y a aussi Franck Cazola. Je crois que c'est lui qui fait de la moto. Et Laurent Malisan, bien sûr, Laurent. Et Jackie Tine. Donc, merci à la Commune. Merci à vous d'être nombreux. Et puis, écoutez, l'avenir, tout à l'heure, je crois qu'il y a un pot. Et nous, on a cette fameuse devise qui dit « Le CO2, c'est dans le verre, c'est pas dans l'atmosphère. » Merci. J'ai un peu... Alors, c'est... Tu peux terminer, Maxima. Voilà, c'est... GERDF. Bonjour à tous, messieurs les élus, les élus locaux, les élus de chambre. J'ai croisé beaucoup de monde. Je ne vais pas me risquer à en oublier quelques-uns. Moi, je voudrais vous dire à quel point on est content de participer à ces événements et voir l'embrouement plus frais. Et voilà, là, on parle beaucoup de gaz pour nous réchauffer. Aujourd'hui, il fait encore frais. Mais là, on va parler de biogaz pour la mobilité. Et voilà, en tant que représentant de GERDF en région, moi, j'avais envie de vous dire quelques mots très simples. C'est de vous dire à quel point on considère que le modèle de station que vous allez voir ici et qui va être inauguré aujourd'hui est robuste par rapport à ce qui doit être fait pour décarboner le transport lourd routier, qu'il soit de marchandises ou de voyageurs. Moi, j'y vois cinq bonnes raisons. La première, c'est parce que c'est des solutions pragmatiques qui exploitent des solutions éprouvées sur lesquelles il n'y a pas de débat sur le non-carbone quand on raisonne en analyse de site de vie. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le biogène C qui est délivré ici, il faut le rappeler, il permet à toute personne qui va faire le plein de baisser ses émissions de CO2 de 80% par rapport à un véhicule diesel. Et quand on parle de qualité de l'air, parce qu'il faut parler de gaz à effet de serre, mais il faut pousser aussi la qualité de l'air, quand on parle qualité de l'air, un véhicule qui fonctionne au bio, GNC, réduit ses émissions de particules fines qui nuisent à la santé publique de 90%. Ce qui fait que c'est des véhicules qui ont accès à toutes les zones à faible émission, qui voient le jour progressivement dans les grandes métropoles sans restriction de circulation. Et ça me semblait important de le rappeler. La deuxième bonne raison, c'est parce que je pense qu'il s'appuie aussi sur des ressources locales et sur des vrais projets d'aménagement de territoire où le territoire joue pleinement son rôle. Monsieur le maire, vous l'avez parfaitement exprimé et souligné, mais moi, j'aimerais y revenir. On est ici sur un projet de territoire qui est porté par la collectivité et qui implique l'ensemble des acteurs qui ont des besoins en termes de transports bas carbone. Elle s'appuie aussi sur des ressources locales, des ressources comme le biogaz qui sont produits ici localement sur le territoire. Pour beaucoup, et les représentants du monde agricole sont là pour ça, grâce à la mécanisation agricole dans laquelle le monde agricole s'investit fortement. Et aussi parce qu'on est sur un montage innovant qui implique l'ensemble des acteurs de ce territoire et qui laisse le maximum de valeur que va créer cette station dans le territoire. La valeur reste ici et ne part pas ailleurs. Et effectivement, pour répondre aux besoins de mobilité des acteurs du territoire, vous savez qu'il y a déjà un transporteur ici qui nous a exposé quelques véhicules, donc on est vraiment aussi en réponse aux besoins de transformer les flottes qui sont implantées ici localement. La quatrième bonne raison, et je ne pouvais que l'évoquer, c'est qu'elle s'appuie sur une infrastructure solide qui est le réseau de distribution de gaz en France, dont nous en sommes l'opérateur. C'est un actif qui est disponible, qui est financé. C'est un patrimoine qui en France a une valeur de plus de 100 milliards d'euros. Donc elle existe et il faut l'utiliser. C'est un actif qui n'est pas à nous, je vous rappelle, c'est l'actif des collectivités locales. Donc c'est toujours un vrai plaisir de voir comment elle s'a bien utilisé pour faire la transition énergétique. C'est un actif qui devient un réseau de gaz renouvelable. Je vous parlais de méthanisation tout à l'heure, mais aujourd'hui est injecté dans ce réseau. Sachez qu'à l'échelle de la région Grand Est, grâce à cette méthanisation, on trouve déjà 6,5% de la consommation de gaz. Donc on a déjà décarné 6,5% de notre consommation. Et avec ce qui va se mettre en route dans les 6 prochains mois, les unités de production qui vont être mis en service, on va monter à 12%. Donc je vous rappelle, on était encore il y a quelques mois dépendant du gaz russe à hauteur de 17%. Donc c'est quasiment un vieux souvenir. Et il va le devenir comme ça de plus en plus. Nous, la trajectoire, et on pense qu'elle est complètement atteignable, c'est qu'à l'échelle nationale, 20% de la consommation de gaz soit renouvelable à horizon 2030, et qu'elle le soit en totalité renouvelable à horizon 2050. Et j'en profite pour vous dire que c'est important de travailler sur l'usage du gaz en mobilité, parce que le gaz est un outil, une énergie indispensable au mix énergétique en France. Le discours qui consisterait à penser qu'on peut électrifier tous les usages, il a des limites, tout simplement parce qu'en hiver, on a besoin de 4 fois plus d'énergie que ce qu'on a besoin en été. Et le gaz en assure plus de 55%. Donc c'est un outil indispensable au mix énergétique, même si effectivement, on a un réseau électrique qui est hyper performant. Le tout, c'est qu'il devienne renouvelable, et je vous ai démontré un instant qu'on était sur la bonne voie. L'autre nœud de la guerre quand on parle de mobilité au bio-GNC, c'est qu'il y a un maillage de stations. Et là, je vais vous donner encore quelques points de repère et vous donner quelques chiffres pour dire comment les choses deviennent maintenant très significatives. Il y a en France 437 stations qui sont en activité. Il y en a plus de 350, 355 qui sont ouvertes au grand public. Et ici, à Grand Est, il y en a 77 qui fonctionnent, dont 23, c'est la 24e, et on est heureux que ce soit le cas, qui est ouvert au public. Et je sais qu'il y en aura encore beaucoup d'autres, parce que nous, la vision qu'on a sur l'ensemble des initiatives qui sont prises par des entreprises comme Car Green sur le territoire, nous laisse espérer que d'ici 12 mois, enfin, sur l'année qui vienne, 35 vont encore le jour sur le territoire régional. Ça se traduit aussi par une dynamique très forte dans les véhicules qui roulent au bio-GNC, notamment sur les camions. Les camions, c'est plus de 60% d'immatriculation en 2022 au bio-GNC. Les autocars, je crois que c'est 86%. Donc vous voyez que la dynamique, elle est bien présente et elle est là. Donc c'est toute la pertinence d'avoir réalisé cet investissement aujourd'hui. Et le troisième point sur la dynamique, on est dans une région où le Conseil régional a pris aussi des dispositions et a mis en place des choses qui permettent de vraiment soutenir le recours aux véhicules bas carbone. Il y a un plan d'autorisation bas carbone qui peut-être qu'ils en parlent, mais ils vous en parleront tout à l'heure, qui remporte deux volets. Un volet d'études territoriales qui permet à une collectivité et d'apprécier quel est le besoin et le potentiel en termes de mobilité sur son territoire et d'avoir une idée sur toutes les solutions qui s'offrent à elle pour qu'elle puisse ensuite faire des choix et effectivement qui s'accompagne après d'un aide à l'acquisition de véhicules, d'aide financière à l'acquisition de véhicules. Et ça, je souhaitais le souligner parce que ça veut dire que tous les acteurs convergent et sont mobilisés. Donc juste pour conclure mon propos, parce que je crois que j'avais 5 minutes et je ne sais pas où j'en suis. Voilà, on a à travers le réseau de distribution de gaz un très beau patrimoine industriel pour non seulement faire la transition énergétique, mais aussi faire de la mobilité bas carbone. Il y a 18 500 kilomètres de réseau en Grand Est qui sont là pour ça et qui n'attendent que de pouvoir connecter encore bien plus d'infrastructures d'avitaillement en vieux GNC comme aujourd'hui. Voilà, merci à vous pour votre écoute et à tous les partenaires de l'opération particulièrement exemplaires. Je laissera Valérie, la vice-présidente à la région Grand Est, conclure cette inauguration. Je vous remercie à toutes et tous. On ne va pas être trop long, simplement en tant que président de Terrasolice Énergie. C'est pour faire le lien justement entre le territoire, la partie production, parce que ce fameux de gaz, il faut bien que quelqu'un le produise. Et là, vraiment, la faculté qu'on a pour atteindre cette neutralité carbone est beaucoup plus vertueux. À un moment ou à un autre, de toute façon, il va falloir se passer absolument du carbone fossile. Ça, maintenant, on le sait, c'est une règle. Même si aujourd'hui, notre souveraineté est quand même très mise à mal, puisqu'on a ouvert plein l'autorisation au gaz de schiste indirectement pour pouvoir justement pallier au déficit d'énergie actuel, ça prouve bien que notre souveraineté aujourd'hui n'est pas du tout d'actualité, qu'elle soit alimentaire, où on peut faire énormément de part de marché, mais qu'elle soit aussi énergétique. Donc, il faut absolument se réveiller, mais très, très fort, parce que l'heure est quand même assez grave. Et je crois que la guerre en Ukraine, en ce moment, est quand même en train de le montrer. Et moi, je dois vraiment saluer l'initiative qui est ici, parce qu'il faut être super fier d'être des pionniers en la matière. Je remercie M. le maire, qui est, et on le sait, très actif sur ces sujets-là, évidemment, et tous les actionnaires qui croient en ce projet, parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point, et vous le savez, parce que vous avez la prise de risque, à quel point votre projet est vraiment vertueux. Si on veut se passer absolument des énergies fossiles, c'est sur le territoire que ça va se passer. Et de la biomasse, il n'y en aura pas forcément pour tout le monde, parce que nous, on n'est pas la solution pour tout le monde. On ne fait que partie d'un bouquet énergétique. Par contre, tous ceux qui seront finalement s'associer sur un territoire pour valoriser, finalement, leur territoire, eux, ils auront une garantie sur le long terme. Et ça, aujourd'hui, l'État nous permet de le faire à travers ce qu'on appelle une pipillée. En fait, c'est un contrat tripartite entre un producteur de gaz, un agriculteur, le réseau, et une station. Et demain, les trois pourront finalement signer un contrat et pourront garantir, finalement, un prix de gaz sur le long terme. Au final, tout le monde est gagnant. L'agriculteur du coin est gagnant parce qu'il peut valoriser ses produits. Vous, vous êtes gagnant ici parce que vous aurez de la visibilité sur 12 ans, sur 12 ans, sur votre prix du gaz. Quand vous voyez qu'il y a moins de 4 mois, il a flambé sur du x10, une pipillée peut vous permettre, finalement, d'avoir une garantie sur 12 ans votre prix de gaz. C'est énorme. Et ça, c'est en s'associant sur un territoire, en, finalement, en partageant nos intérêts. Alors, la métallisation, on le sait, il faut l'expliquer. Il va falloir vraiment expliquer aux gens en quoi elle est très vertueuse et en quoi elle n'est pas dangereuse et en quoi elle peut vraiment s'organiser parce qu'à chaque chose nouvelle, finalement, un peu, ça a sa crainte et, finalement, il faut aussi s'organiser pour qu'elle soit réellement vertueuse. Et ici, on est dans une terre de polyculture élevale. Je salue Laurent Rouillère, le président de la Chambre d'agriculture. On est dans une terre de polyculture élevale. Et ici, on doit absolument aussi renforcer la rentabilité des éleveurs et des agriculteurs sur le territoire et, finalement, d'avoir un complément de revenu à travers le gaz qui lui permet aussi de faire de l'agroécologie sur ces terres. Parce qu'aujourd'hui, l'État nous demande de diminuer notre participation, de mettre moins d'azote minéral. Mais si on met moins d'azote minéral, il nous faut une solution alternative. Et donc, le fait de mettre un digestal méthaniseur est une solution alternative. Sinon, nous n'avons pas de solution alternative pour être ouvertueux et atteindre nous-mêmes la neutralité carbone en agriculture. Donc, en faisant ça, vous aidez l'agriculture, vous aidez votre territoire, vous vous donnez de la visibilité à 12 ans, vous améliorez votre vertuosité économique et environnementale, vous êtes des pionniers et, en fait, vous avez tout compris. Je vous remercie. Merci, merci Maximeur. Bonjour à tous et à tous. Monsieur le maire, je suis représentant GRTF, le directeur de Cargain. Je voulais bien vouloir excuser ce retard, mais comme il fallait absolument qu'on soit présent, j'ai décidé que ce serait moi. In fine. Alors, on n'est pas présent financièrement sur ce dossier parce qu'on est arrivé tardivement et que c'était engagé déjà en termes d'ingénierie, mais on a dans le scope sur l'ensemble de la région 15 dossiers similaires sur lesquels nous pourrons intervenir. Pourquoi ? Le directeur de GRTF l'indiqué. Nous avons lancé dans le cadre du business acte Grand F un plan de motorisation bas carbone, considérant que pour l'ensemble des véhicules, il y avait cette nécessité d'investir sur l'avenir et sur un ensemble d'énergie. Tout ne sera pas électrique, bien évidemment, et je crois que ça a été extrêmement bien indiqué. qu'il faut pouvoir avoir un panel de solutions. Et nous, ce sur quoi nous souhaitons nous engager, c'est ce panel de solutions qui doit aussi permettre à chaque territoire d'en tirer bénéfice. Et je salue ici une initiative prise par la commune de Lexis qui intelligemment, effectivement, s'est emparée du dossier et montée au niveau du capital pour en faire bénéficier l'ensemble d'un territoire. C'est dans cette dynamique de territorialisation de l'action que nous nous inscrivons avec le président Franck Leroy et je pense très sincèrement que cette énergie vertueuse nous permettra demain de commencer à trouver des solutions. On ne va pas continuer uniquement à se lamenter, on est des territoires de solutions, on est des territoires qui doivent permettre à chacun de produire et c'est ainsi que nous nous inscrivons dans la région. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada On va à la photo. On va à la photo. On va à prendre les super lighters. à la baisse de co2 à la baisse de co2 à nos enfants les actionnaires sont là attendez attendez il y a tous les actionnaires avec ah ben ils sont là il est mort ils travaillent tiens, ça sera un souvenir c'est un livre